Un pays moderne, un pays qui a dû s'adapter à des contraintes naturelles énormes et qui du coup est dans un état d'esprit d'ouverture et toujours dans le modernisme, dans les nouvelles expériences et voilà, donc je pense que c'est un pays avant-gardiste et très commerciale Nou, Frankrijk betekent voor mij natuurlijk allereerst de vrolijke, goeie kanten van het leven de gastronomie, de manier waarop men wordt ontvangen in Frankrijk maar het is natuurlijk ook een buitengewoon belangrijke economische handelspartner Ik kom graag niet van Frankrijk, maar dat is ook zo'n resumierend La plus grande qualité des Irlandais, c'est un peu ce que j'ai dit sur ce que ça évoquait pour moi c'est-à-dire que je pense que les Irlandais sont très commerciaux mais c'est dû à leur histoire et c'est dû à leur contrainte et donc ce sont des gens très ouverts et qui savent s'adapter et puis peut-être avec une qualité importante qui nous manque en France et que sur le plan politique ce sont des gens qui savent travailler ensemble pour faire évoluer leur pays La plus grande qualité des Irlandais La plus grande qualité des Irlandais Il y a beaucoup de solutions pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble et évidemment quand on est des hommes et des femmes politiques je pense que la meilleure manière de faire c'est ce que nous faisons exactement aujourd'hui, ces jours-ci c'est-à-dire des rencontres entre les parlementaires de façon à mieux comprendre comment l'autre a répondu sur les questions de nos concitoyens qui ne manquent pas et on sait d'ailleurs combien les Pays-Bas ont répondu sur des sujets sociétaux de manière totalement différente des Français et je pense qu'on a beaucoup à apprendre en tant que Français en écoutant, en rendant visite et en accueillant et j'ai dit au Président qu'il était bien sûr le bienvenu en France il faut absolument qu'au-delà de la construction européenne que nous avons d'ailleurs bâti ensemble il faut que nous confrontions nos points de vue, nos expériences et que nous enrichissons mutuellement Nou, c'est très intéressant que nous devons apprendre à l'écrire je pense que, par exemple, dans le débat que nous avons posé sur les pensions c'est pour nous intéressant de savoir comment exactement ce débat se développe en France et je pense que c'est très bon de nous c'est que nous devons encore en plus réfléchir par des pensions c'est-à-dire que nous avons besoin de parlement de parlement à l'écrire de parlement à l'écrire de parlement à l'écrire je crois que monsieur Elias connaît bien les régions françaises et bien sûr j'aimerais lui faire découvrir ma région notamment celle du Champagne je pense qu'il la connaît mon département en particulier, le département des Ardennes est un très beau département qui n'est malheureusement pas connu tel qu'il existe il a une très grande richesse naturelle et patrimoniale et c'est dans mon département et dans ma ville qui est né un célèbre poète français qui s'appelle Arthur Rimbaud et je pense que même si Arthur Rimbaud n'adhérait pas complètement à son pays d'origine et bien il saurait vous séduire dans cette merveilleuse ville qui est Charleville-Mézières qui par ailleurs accueille tous les deux ans le festival international de la marionnette et donc je pense que vous avez des marionnettistes qui connaissent très bien la ville de Charleville-Mézières et j'aurai beaucoup de plaisir même si nous ne fabriquons pas de vin dans le département des Ardennes à vous accueillir dans mon département et à vous faire découvrir Merci Nou ja, Nélande est klein donc nous pouvons beaucoup plus nous pouvons vous montrer nous sommes maintenant à Haag c'est très sympa mais par exemple ici c'est ici ce qui est c'est tout d' notamment en ici voilà vous avez de l'aise La France et les Pays-Bas sont deux pays très différents, et les Français sont très différents des Néerlandais. Et malgré tout, je pense que notre histoire commune et notamment le fait d'avoir construit l'Europe ensemble est un point commun très important et qui doit nous permettre d'ailleurs de cheminer dans l'avenir ensemble. Et sur un deuxième point, j'ai envie de dire qu'on a l'habitude de dire en France que la Hollande, c'est l'autre pays du fromage. Il y a beaucoup de Néerlandais tournent en France avec des vacances. Ils ne prennent pas leur caravan en leurs propres aardappels, mais nous souhaitons de France. Et nous avons aussi commissaire de wortels. Je vais essayer d'enormir le français si vous le pensez. Les analogies trouvent leur origine dans notre histoire politique commune qui date de l'époque des lumières au XVIIIe siècle. Les philosophes français comme Descartes, Voltaire et Guiderot ont voyagé et ont habité quelques temps aux Pays-Bas. Et la séparation de l'Église et de l'État de la laïciété fut inspirée de l'œuvre du philosophe néerlandais Spinoza. Alors, il y a beaucoup de choses communes. Merci. 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 Merci.